Qu'est-ce que Dieu a fait ? Quelque chose de concret que Dieu a réalisé dans votre vie ? Si c'était une question, c'était quoi la réponse ? Je suis née prématurée et quand je grandissais, j'avais ce qu'on appelle l'asthme. Dans ma famille, il n'y a personne qui a l'asthme. Je suis la première personne. Au fur et à mesure, là, j'avançais, la maladie augmentait aussi. Je faisais des crises terribles. Je ne peux pas parler comme ça. Je ne peux pas rester dans la chatte. Quand il fait trop chaud comme ça, je ne peux pas rester. Quand il fait trop froid, je ne peux pas rester là. Dans ma vie, c'était l'hôpital. Un jour, je suis entrée à l'hôpital. J'avais 13 ou 14 ans. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, si tu me laisses en vie, si tu me guéris, tu enlèves cette maladie. Je vais te servir toute ma vie. Je vais te donner ma jeunesse. Parce que je n'ai plus cette maladie. La Dieu m'a guéri. Même si tu ne traverses aucun moment difficile, sache que le salut n'est pas venu uniquement pour te guérir. Il est venu parce qu'après la vie, il y a une autre vie. Après cette vie sur terre, que sera ton éternité ? Où iras-tu ? Que deviendras-tu ? Jésus a besoin de sauver ton âme. Et ce salut peut venir par une guérison, par le pardon de ton péché, mais aussi te rendre un enfant de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada